L'un des oiseaux les plus puissants de notre planète est l'aigle féroce. C'est un prédateur de premier ordre que l'on trouve dans les régions tropicales d'Amérique centrale et du sud. Il peut soulever des charges allant jusqu'à 18 kg. Les femelles de l'espèce sont plus grandes et plus fortes, et peuvent parfois porter encore plus que cela. Tu vas me demander, et pourquoi aurait-il besoin de soulever de tels poids ? Eh bien, à cause de leur menu. Ils chassent souvent des mammifères plus grands qu'eux, comme les paresseux ou même les singes. La force des oiseaux provient essentiellement de leurs griffes acérées, dont la taille est similaire à celle d'une main humaine. Non seulement ces griffes sont efficaces pour transporter des objets, mais elles sont aussi capables d'écraser des choses variées, comme les os de leur proie. Les hiboux sont également très puissants, et le grand cornu fait carrément partie des oiseaux les plus résistants du monde. La majorité de cette espèce vit en Amérique du Nord et du Sud. Leurs préférences alimentaires les amènent souvent à chasser de petits mammifères, comme des lapins et d'autres rongeurs. En moyenne, un mâle adulte de cette espèce peut peser jusqu'à 2,5 kg. Mais certains peuvent aussi soulever jusqu'à 4 fois leur poids. Cela est dû à leur impressionnante envergure, environ 1,50 m, et à leurs griffes acérées, qui peuvent atteindre 10 cm de long. Le plus grand type de faucon sur Terre est le faucon gerfaux. Il pèse environ 1,3 kg, mais il peut soulever jusqu'à 2,2 kg. C'est un peu comme si toi, tu essayais de voler en portant un panda. Ils ont par ailleurs une envergure d'approximativement 2 m, associée à des griffes acérées comme des rasoirs, qui peuvent atteindre 8 cm de longueur. Il n'est pas étonnant que le faucon gerfaux soit l'un des prédateurs les plus redoutés de la région arctique. Il se nourrit principalement d'oiseaux comme les lagopèdes, les sauvagines, les faisans et même d'autres faucons. Le pigargue à tête blanche est l'emblème national des États-Unis. On peut donc supposer que c'est un oiseau puissant et indépendant. Il peut peser entre 3 et 6 kg. Il est également assez grand, avec une taille allant de 71 cm à 101 cm. Le poids le plus élevé qu'un pigargue à tête blanche ait jamais porté est de 7 kg. Il est intéressant de noter que son régime alimentaire se compose essentiellement de poissons. Si le pigargue à tête blanche peut porter un tel poids, c'est grâce à sa large envergure, qui peut aller de 180 cm à 230 cm. En outre, sa vitesse de plongée est également impressionnante. Elle peut atteindre 160 km à l'heure. L'un des plus grands oiseaux de proie d'Amérique du Nord et du Sud s'appelle la buse Akerus. Si tu regardes ses mensurations, tu verras qu'il peut peser environ 1,6 kg. Ses ailes s'étendent sur 1,3 m et ses griffes puissantes peuvent atteindre 8 cm de long. Semblable aux faucons gerfaux, ces oiseaux impressionnants peuvent porter presque le double de leur poids. Ils chassent surtout les écureuils et les lapins, mais ils aiment aussi les petits oiseaux, ainsi que les poissons et les reptiles. Écoute bien ceci ! Le champion de l'altérophilie sur notre planète n'est pas un oiseau, mais un insecte, le bourdon. Il peut soulever jusqu'à 80% du poids de son corps lorsqu'il est en l'air. Ce serait déjà beaucoup, même s'il était simplement sur Terre. Non seulement ils sont forts, mais ils semblent aussi avoir de très vastes connaissances. Pour atteindre le plus grand nombre de fleurs et récolter leur pollen, ils utilisent des mathématiques complexes qui pourraient être compliquées même pour un ordinateur. C'est parce que ces insectes étonnants prennent en compte tous les éléments et paramètres pour s'assurer que leurs résultats sont le plus précis possible. Les bourdons examinent la distance qu'ils doivent parcourir, estiment la quantité d'énergie qu'il leur reste et utilisent même la direction du vent pour augmenter leur vitesse. Ils sont également capables de vérifier quelles fleurs contiennent le pollen de meilleure qualité avant de se diriger vers elles. Et comme si cela n'était pas assez impressionnant, ils ne s'arrêtent même pas pour effectuer toutes ces mesures. Ils le font en volant. Les moustiques sont tout aussi impressionnants par leur capacité de vol. Non pas en raison de la quantité de poids qu'ils peuvent soulever, bien que cela soit également fascinant, le ventre d'un moustique peut porter trois fois son propre poids. Mais c'est surtout leur style de vol unique qui les rend spéciaux et difficiles à étudier. Pour commencer, ils passent beaucoup de temps dans les airs. C'est là qu'ils trouvent des partenaires, chassent et même pondent des oeufs. En raison de la difficulté d'étudier le vol d'un si petit insecte pendant une longue période, on a simplement cru que les moustiques n'étaient finalement pas très doués pour voler. Mais en 2017, une équipe de chercheurs a fini par comprendre comment les moustiques restaient en l'air. Les scientifiques ont utilisé huit caméras pour réaliser l'expérience et chacune d'entre elles a capturé 10 000 images par seconde. Les abeilles ou les mouches, par exemple, attrapent le vent sous leurs larges ailes et l'utilisent pour augmenter leur vitesse. A la différence de ces dernières, les moustiques, eux, utilisent une combinaison de mouvements. Ils ont de courts battements d'ailes qu'ils associent à un mouvement de rotation. Ce mode de vol unique leur permet de créer des poches d'air, ce qui les fait avancer et les maintient à flot. Imaginons que tu passes ta main par la fenêtre d'une voiture en conduisant. Chaque fois que tu changes l'angle de ta main, tu sens qu'elle est soulevée. Tout cela grâce à cette petite poche d'air qui est piégée dans ta paume. C'est exactement ce que font les moustiques et cela leur permet de se déplacer dans la direction qu'ils veulent avec suffisamment d'élan. Nous venons donc de passer en revue toutes sortes de créatures volantes sur notre planète pouvant porter un poids important. Mais serait-il possible d'être réellement soulevée par une bande d'insectes ? La réponse est un peu complexe, mais penchons-nous donc sur les données chiffrées. Une mouche ordinaire peut soulever environ 10 mg. Cela représente 50 % de son propre poids. Essaie donc de porter 25 kg et de voler en même temps. Si nous divisons 50 kg par la quantité qu'une mouche peut porter, la réponse semble simple. Il faudrait 5 millions de mouches pour te soulever du sol. Mais reste donc là encore un peu. Ce n'est pas parce que nous avons calculé le nombre de mouches dont nous avons besoin que nous avons terminé. Tout d'abord, imagine le temps qu'il te faudra pour rassembler 5 millions de ces insectes. Ensuite, il y a un autre problème de taille, la surface. Pour que chacun de ces insectes soulève le poids assigné, il faudrait qu'ils puissent te toucher. En moyenne, la surface d'un humain adulte est d'environ 1,6 mètre carré. Chaque mouche a besoin d'environ 0,6 cm de surface de préhension. Je vais t'épargner le calcul, mais cela signifie que tu ne peux avoir que 39 680 mouches posées sur toi en même temps. Des mouches posées sur d'autres mouches, cela ne fonctionnera pas non plus, puisque certaines d'entre elles ne pourront pas utiliser leurs ailes. Tu pourrais alors envisager d'attacher chaque mouche à un filament solide qui serait ensuite fixé à toi. Pour cela, il faudrait un matériau très solide, mais suffisamment délicat pour être attaché à une mouche. Pas évident ! Ils sont loin d'être aussi forts que les bourdons, mais les papillons méritent tout de même de figurer sur la liste des mentions honorables. Bien sûr, ils ne soulèvent rien et ne portent aucune charge. Mais ils utilisent leur force pour éviter les prédateurs et pour pouvoir voler. Et plus important encore, ils doivent être assez forts pour sortir de leur cocon et se développer correctement. Car une fois que le cocon s'est ouvert, ils doivent trouver le moyen de sortir. La plupart d'entre eux sont obligés de se retourner pour se mettre dans la meilleure position. Puis, ils doivent se hisser hors du cocon. Tout cela en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. Les papillons de nuit sont tout aussi délicats et fascinants. Ils ne peuvent pas non plus transporter beaucoup de choses, mais certaines études ont montré qu'ils peuvent emmener leurs partenaires reproducteurs loin du danger en cas de besoin. Non seulement c'est très gentil de leur part, mais c'est aussi un signe que les mythes peuvent supporter leur propre poids en plein vol. Cependant, la distance qu'ils parcourent doit être très courte, car ils perdent rapidement de l'énergie.